C'est moi, je veux dire, vous savez ça. Ce que je vais vous montrer m'ont été envoyé par Cheyenne. Et je voulais aussi vous dire qu'il y a des grandes soldes sur le site et tout. Donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour et puis voir s'il y a des trucs qui vous intéressent ou pas. Et donc voilà. J'ai pris beaucoup de robes, surtout fleurie et tout. Qui dit printemps dit directement fleurs, couleurs et autres. Et donc comme je suis un peu dans le mood coloré en ce moment, je me suis dit vas-y ça peut faire. Cette fois-ci j'ai pas pris de pantalon, j'ai pris vraiment plus de robes. Good chose. Et donc voilà, let's get start. J'ai pris juste un top et c'est ce haut-là que je porte. J'ai pris ça dans le magasin Daisy et franchement je l'aime trop parce que c'est hyper minimaliste et tout. Franchement c'est pas un truc trop lourd, parfait pour le printemps et surtout pour l'été. Moi franchement je vous dis la majorité des trucs c'est pour l'été. Je les ai pris et vas-y ça c'est vraiment trop trop bien. C'est un peu transparent donc faut mettre un petit truc en dessous et tout. Mais vraiment si vous trouvez un truc à mettre en dessous, non problème. Vous mettez ça après vous sortir au KL. C'est un haut qui descend vraiment jusqu'en bas des fesses et c'est assez oversize. Je l'ai pris en L je pense et je ne suis pas déçue du tout. Passons aux robes. Donc j'ai pris cette petite robe que vous avez vue sur Instagram, que vous avez grave kiffé d'ailleurs. J'étais trop contente quand je l'ai postée, je ne m'attendais pas à ce que vous aimez la robe autant. Vous m'avez beaucoup dit que ça faisait beaucoup printemps été et franchement je trouve que c'est totalement ça. Justement c'est la raison pour laquelle je l'ai pris parce que je trouvais que ça faisait vraiment printemps été. C'est quelque chose qu'on pouvait mettre pour les deux saisons et donc voilà. C'est une mini robe vraiment magnifique. Je l'ai pris vraiment pour les fleurs, la couleur et surtout pour les manches qui sont un peu pouffantes. Vous savez bien mon amour pour ces genres de manches et tout. Et franchement je suis trop heureuse de l'avoir pris. Niveau qualité, franchement c'est trop bien fait. Ça a été doublé à l'intérieur donc il n'y a pas de transparence. Donc pour la matière je l'en somme c'est un mélange de dentelle et coton. Donc je ne sais pas trop comment qualifier cette matière là. Mais bref, je trouve que c'est vraiment une matière vraiment très chill, très à l'aise et tout. Quand vous portez ça vous êtes au cas et à l'aise avec. Donc voilà. Attention aux yeux parce que cette robe que je vais vous montrer. Oh là là seigneur. Tadam. Cette robe, eh les gars, cette robe je l'ai prise juste pour la couleur. Je vous le dis déjà. La couleur jaune comme ça. J'ai l'impression que le jaune on le voit mieux passer encore à la caméra. Mais dans la vraie vie, eh vous shinez direct. Vous sortez avec une robe comme ça. Même les pigeons vous regardent. Moi je le dis même les pigeons. Mais c'est juste magnifique comme robe. Vous savez, j'ai pris des manches poufantes. La robe elle est juste un peu grande pour moi. Mais ça va. Ce n'est pas très exagéré. Il y a moyen de bien porter ça. Si on est calé et tout. Il y a moyen de bien porter ça. Sinon, c'est une mini robe aussi. Juste magnifique. La matière c'est un peu de nylon j'ai l'impression. Mais c'est un mélange nylon coton j'ai l'impression. Et ça a été doublé aussi. Pas de transparence. Et c'est juste magnifique. Ici, il y a un petit décolte qui est vite fait. Vite fait, vite fait, vite fait. C'est un dos nu aussi. Mais il y a de l'élastique là. Et vous pouvez attacher. Ce n'est pas vraiment un dos nu. Mais c'est juste la moitié du dos qui est nu. Et donc, voilà. Cette robe, je la trouve juste incroyable. La couleur, l'imprimé. La matière, les manches. Vas-y. J'aime tout sur la robe. Juste, c'est que je n'aime pas trop. C'est que je pense que j'ai pris le S. En pensant que ça allait être à ma taille. Mais c'est un peu gros pour moi. Mais vas-y. Si vous faites la même taille que moi. Genre, si vous faites du S. Et que vous voulez un truc qui vous tient bien. Je vous conseille de prendre un XS. Comme ça, ça vous tient bien. Parce que ce genre de robe, c'est beau quand ça vous tient bien. Vous voyez. J'ai pris cette magnifique petite robe. C'est une robe midi. Vraiment, printemps, été direct. Franchement, ce genre de robe, vous les connaissez déjà. C'est des robes qui sont toujours. Qui reviennent toujours, toujours, toujours. Au printemps, en été. C'est les robes que vous voyez à la taille. En tout cas, moi, chaque année, j'en ai une qui sorte. Il y a deux ans, j'ai acheté la même chose. En vert. L'année passée, c'était en rose. Et cette année, c'est en bleu. Et franchement, les gars, je suis trop in love de cette robe et tout. Pareil, pareil. L'imprimé, juste magnifique. Juste, le point négatif sur cette robe, c'est que ce n'est pas doublé comme les autres. Mais ça a été doublé au niveau de la poitrine, en fait. Mais sinon, pour le bas, ce n'est pas vraiment doublé. Donc, il y a juste à mettre un short en dessous, couleur chair. Ou si vous vous en foutez que ce soit transparent, vous ne mettez rien. Mais sinon, franchement, la robe, elle est juste magnifique. Franchement, le genre de robe parfait à mettre en une journée ensoleillée. Ensuite, j'ai pris ma petite robe de chapireau rouge que vous avez vue sur Instagram. Oh, les gars. Cette robe, je l'aime trop. Dès que je l'ai vue sur le modèle, en fait, j'ai trouvé ça magnifique. Et je me suis dit, je prends cette robe directe. Parce que non seulement, je n'ai pas de rouge comme ça dans ma carte robe. C'est très rare de me voir avec une pure rouge déjà. Et quand je l'ai vue, j'ai dit, vas-y, c'est l'occasion de prendre une robe. La robe, elle est juste magnifique. J'aime beaucoup les froufrous d'en bas, genre la façon dont ça a été fait et tout. J'aime beaucoup. C'est doublé aussi. Donc, si ça, c'est transparent, ne vous inquiétez pas. C'est doublé. C'est une robe mini, franchement, qui arrive juste un tout petit peu au-dessus des genoux. Donc, ça descend assez bien. Je suis très contente. Et donc, c'est les robes avec les manches comme ça, où vous devez attacher vos miennes et tout. Et donc, le devant, il y a des boutons. Donc, si vous voulez des décolletés, vous pouvez ouvrir les boutons et tout. Et le derrière, il y a la tirette et tout. Et donc, everything is perfect on this dress. Je l'ai pris en taille S et donc, c'est bon. Juste au niveau de la poitrine, moi, c'est juste un tout petit peu petit peu. Mais ça va. Je me dis que ça fait un truc un peu décolleté. Donc, ça ne dérange pas tant que ça, en fait. Ensuite, on va passer aux vêtements que j'ai pris chez Daisy. J'ai pris un ensemble que je voyais très souvent sur Daisy. J'ai fait le grand pas de le prendre. C'est cet ensemble-là, ensemble de jeans. Genre, là, c'est une jupe avec un haut t-shirt et tout. C'est la première fois que je mets ce genre de vêtements. Enfin, pas vraiment ce genre de vêtements. Genre, le style. C'est vraiment la première fois que je fais ça comme style et tout. Et franchement, je suis très contente parce que c'est vraiment trop cute, minimaliste, comme j'aime. Donc, pour le jeans, franchement, je trouve que c'est... Pour la jupe, c'est la première fois que je mets une aussi longue jupe en jeans. Et franchement, je suis très contente. J'ai été agréablement surprise du résultat, franchement, les gars. Je vais faire un petit outfit sur Insta, comme ça, vous allez voir comment c'est tout. Je vais essayer de faire une photo extérieure, comme ça, vous allez voir comment je stylise ça. Donc, je vais vous montrer le haut. Donc, le haut est comme ça. Et franchement, les gars, je suis trop contente. Je trouve ça juste magnifique. J'aime beaucoup ce petit détail-là parce que, vas-y, ça rajoute un truc en plus. Ça ne fait pas juste trop simple, mais ça rajoute un truc, pas trop, mais quelque chose quand même en plus. Et donc, voilà. Et c'est un petit crop top, pas très haut, vraiment à la taille. Avec la jupe, il y a moyen de fermer tout le corps sans qu'on voit le nombril, le poids par pas. Vous voyez ? Et donc, voilà. Pas obligé de toujours porter le haut fermé. Il faut mettre un petit top en bas et puis ouvrir juste le haut avec un petit sac et les chaussures fermées. Parfait. Donc, j'ai pris une chemise bleue de chez Daisy toujours. J'aime beaucoup les détails, en fait, qu'il y a toujours ici. J'ai l'impression que ça rajoute un truc, pas trop, mais quand même quelque chose pour ne pas que ça fasse trop simple et tout. Donc, j'aime beaucoup ça. Et c'est vraiment le plus souvent chez Daisy que vous voyez ce genre de truc et tout. Donc, franchement, je ne vais pas dire grand-chose sur cette chemise. Je l'ai fait juste pour sa couleur et aussi pour le petit détail que j'avais vu. J'ai trouvé ça vraiment genre trop cute et tout. Et donc, voilà. Le bleu, il est juste incroyable. Donc, on va passer au dernier ensemble de chez Daisy. Cet ensemble, je l'ai vu depuis longtemps. Et je me suis dit, vas-y, Chane, essaye. Et puis, si tu n'aimes pas, vas-y. Au moins, tu auras essayé. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'ai vu. Je me suis dit, ah, ça peut faire quoi sur moi, en fait ? C'est une robe, là, comme ça, vous ne voyez rien. C'est une robe chemise médie qui descend quand même bien. Avec ce petit truc de soeur. Vous voyez les soeurs, là, dans les églises ? J'ai l'impression que ça fait vraiment trop les nonnes. Voilà, les nonnes. Ça fait trop les trucs des nonnes et tout. Bref, on met ça sur la robe chemise et puis on attache. On a hâte de les essayer maintenant pour que vous puissiez voir et tout. Et voilà, les gars, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que tous les articles que je vous ai montrés vous auront plu et que vous allez trouver quelques pépites dans tout ça. Et donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à utiliser le code promo qu'il y a pour le chaine Spring Say. Voilà, je vous dis jusqu'à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! I don't know if or when you'll ever call me back.